Deux dirigeants de club camerounais se battent dans les vestiaires. Ce week-end, une vidéo captivante a fait le tour des réseaux sociaux, révélant un incident choquant survenu dans les coulisses d'un match de football au Cameroun. Les protagonistes de cet événement sont les responsables techniques du PWD de Bamanda et de l'UMS de Loom, qui se sont engagés dans une altercation violente après un match nul serré de 2 à 2 lors des playoffs. Le stade annexe 1 de Yaoundé a été le théâtre de cette confrontation épique, où l'UMS de Loom a fait jeu égal avec le PWD de Bamanda lors de ce match considéré comme l'un des temps forts de la première journée des playoffs d'Aound. Ce duel entre deux anciens champions du Cameroun a captivé l'attention des supporters, mais l'excitation s'est rapidement transformée en consternation lorsque, après le coup de sifflet final, l'attention a atteint son paroxysme dans les vestiaires. Des images choquantes montrent les responsables des deux clubs s'engageant dans une bagarre intense, révélant une animosité qui semble aller au-delà des limites du terrain de jeu. Pour l'instant, les raisons profondes de cette confrontation demeurent obscures, laissant les observateurs perplexes quant à ce qui a pu déclencher un tel affrontement entre des figures aussi respectées du football camerounais. Cet incident souligne l'importance de maintenir le fair-play et le professionnalisme dans le sport, et met en lumière les défis auxquels sont confrontés les responsables des clubs dans un environnement hautement compétitif. Alors que les fans de football du Cameroun absorbent cette nouvelle troublant, une question persiste, quels étaient les éléments déclencheurs de cette violente altercation entre les dirigeants des deux clubs rivaux ? Restez informés alors que nous suivons de près cette affaire en développement. Abonnez-vous à la chaîne Flash Info pour les dernières mises à jour sur cet incident et d'autres actualités importantes du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?